Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Avon Park. On avait réussi avec succès le cache-cache. On allait donc, tout simplement essayer de faire la suite et on va surtout explorer un peu puisque comme on le disait à la fin de l'épisode précédent, on voit qu'on a encore des chemins non explorés du côté du nord des champs d'or. On va aller au nord des champs d'or et essayer un peu de voir ce qu'on peut en faire. Donc Adriana nous dit, je me suis bien amusée lors de notre cache-cache. Moi aussi. Et on va aller explorer au nord. Ça devrait aussi nous permettre... Non, c'était pas un morceau de bois ça ? Non, c'était pas un morceau de bois. Ça devrait nous permettre de trouver les choses à réparer aussi, qu'il nous reste à faire dans les campements. Donc là, je suis visiblement déjà passée. J'ai déjà mis une musium dans cette lune terne. Qu'est-ce qu'on a ? De ce côté-là, on a un petit peu de loot. Et la mer. Ça me va. Je suis déjà passée puisque les tonneaux sont vides. C'est parfait. Donc ici, on peut longer par là. On va le faire. Et on trouve le repère numéro 12. On trouve le camping de l'atoll. Donc, on met le traditionnel feu de camp. Je vais explorer un peu, voir un peu ce qu'il y a. Ça a l'air d'être une torche à réparer. Parfait. Donc, on est effectivement sur un atoll avec plein de petites îles qui ont l'air de protéger notre crit. On va aller rencontrer le premier campeur. Je vois aussi qu'on a un bateau. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui est arrivé à ce bateau ? Cette épave est cool. Donc, il y a des choses à prendre. Mais on n'a pas l'air de pouvoir faire grand-chose. À part dire que l'épave est cool. Et je vois surtout qu'on a atteint le niveau 10. Et notre petite jose s'est transformée en joli laurier. J'ai donc l'impression qu'on a réussi à tout faire. Donc, il nous reste 4 points de compétence. Donc, si je sais compter collectionneur de pièces, ça fait 1. 1, cuillère de champignon, ça fait 2. Et il nous manque chef étoilé. À 2 points, ça fait 4. Parfait. Tu veux faire un concours de regard ? Euh, ouais. C'est parti ! On se regarde dans les yeux. Ok. Et on a tenu bon. T'as gagné. Ah bah non, on va pas dire ah ah loser. On est fair play. On dit bien joué. T'es un bon adversaire. Bonne partie. Maintenant, je vais aller verser de l'eau dans mes yeux. Moi aussi. Jeu stupide. Bah, c'est toi qui a proposé. Tu t'appelles comment du coup ? Tu t'appelles gêne. Ok. Mon estomac réclame à manger. Y'a pas d'endroit pour prendre à manger. Bah oui. Mais j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Un petit barbec ? Oui, j'arrive, j'arrive. Ton estomac réclame à manger. Ton estomac réclame à manger. Ouh, je vais mettre là mon barbec. C'est l'heure d'aller dormir. Y'a pas d'endroit où aller dormir. Mon dieu, mon dieu, mais... Je me laisse pas le temps. J'ai pas beaucoup de bois. Je ferais bien une petite tente du coup. Classique. Je me gêne. Je me gêne, tu me gênes. Et on rajoute une petite activité. Je vais mettre une balançoire. Tout le monde a envie de faire de la balançoire au bord de la mer. Je suis sûre, vous aussi. Non, je vais pas te mettre là. Je vais te mettre... Un peu plus à l'intérieur. Voilà. Et on va avoir un nouveau campeur. Qui dit nouveau campeur, dit deuxième dodo. Ensuite, il faut une activité supplémentaire. Je commence à manquer de bois. Et du coup, j'ai pas assez, je pense, pour faire un marché, pour pouvoir troquer. C'est ça. Le feu de la tournoire manque de bois. Du coup, j'ai pas encore trouvé ce qu'il fallait faire. Pour rajouter du bois dans les... Dans les feux de camp. Ah bah, du coup, l'autre campeur est directement allé dormir. Niveau décoration, c'est pareil. Ça va pas être fifou avec un seul boire. Mais c'est pas grave. Au moins, on aura un peu découvert. La carte, on va se souvenir... La carte va se souvenir pour nous, en tout cas. Qu'il y a des choses à faire. Et on va profiter, qu'on est la nuit, pour essayer de voir si on va trouver des lucioles. Ça m'a l'air d'être un peu un cul-de-sac par ici. On peut quand même voir un peu. On longe la falaise. On récupère un peu de bois. On longe de nouveau une falaise. Ok. Y'a une bouée qui est tombée par terre. Ok. Y'a un petit peu de loot. Mais y'a pas beaucoup de lucioles par ici. Un petit Paul Faye, là. Ah, on a trouvé un campement. La baie du phare. Avec un bateau. Avec un petit ponton. Avec déjà une petite torche. Ok. Le campement est là. Et du coup, je vais juste avoir de quoi faire un... Oh, maintenant j'ai un petit peu récupéré de bois. Donc on va peut-être pouvoir faire un peu plus. Donc on va avoir un nouveau campeur. Je vois pas grand chose de nuit. Pas grand chose. Faut aller une pièce de monnaie. Ok. Un petit peu de tissu. Et du coup, notre nouveau campeur est allé dormir par terre. Ah oui, forcément. Ça aide pas. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de bois pour ces bungalows. Et du coup, j'ai de nouveau pas assez pour faire un marché. Et pouvoir troquer mes ressources. Parce que j'ai pas mal d'autres ressources. Donc je pourrais troquer, mais... Malheureusement... Je n'ai pas assez. Je vois qu'il y a un tonneau, un tissu à métal. C'est pas du bois. C'est pas grave. Ici, il n'y a rien non plus. J'ai vu une petite pièce en hauteur. Mais vu qu'il fait nuit, on va pas se tenter les choses. Un peu tricky. On prend la pièce. On longe. Ah, il y a des choses par ici. Il y a un peu de métal, un peu de bois. C'est un cul-de-sac ou pas ? Non, c'est pas un cul-de-sac. Donc, un petit peu de bois. Petite pièce. Donc on a l'air d'arriver de nouveau du côté des champs d'or. Vais-je pouvoir trouver une luciole ? Ça serait tellement bien de trouver une luciole. Ou deux, ou trois, ou quatre. D'ailleurs, il faut peut-être tout simplement que j'aille dans les zones que je n'ai pas encore trop explorées de nuit. Pour chercher les lucioles de nuit. Il y a quelque chose à prendre. Je t'ai vu. Un bois. Je suis déjà allé par ici. Je cherche des lucioles. On trouve des ressources. Donc les ressources respawnent avec le temps, en fait. Et du coup, les points qu'on dépense, les points de compétence, nous permettent d'avoir un peu plus de respawn. plus souvent. Non, j'ai vraiment pas de lucioles. Allez, donnez-moi des lucioles. Je veux des lucioles. Lu-ci-ole. Je veux des lucioles. Je veux des lucioles. Excusez-moi. Donc le jour est en train de se lever, et je n'ai pas vu de lucioles. Tant pis pour nous. C'est un peu dommage, mais... On choisit pas. Par contre, j'ai trouvé pas mal de ressources. Ça, c'est plutôt cool. Je vais en profiter pour récupérer vos paquets de pièces. C'est un joli endroit. Ah oui, du coup, il y a effectivement des rondins qui sont réapparus là. Oui, j'ai pas de moyens. 23 pièces. C'est pas mal. Il y a la tournoire. On est comment ? Donc à la tournoire, j'ai un marché. Donc je vais sans doute... Troquer des choses. On va marchander. On va encore vendre des champignons. Plus qu'à savoir qu'en faire. On voit qu'on ne les dépense pas des masses. Par contre, on va s'acheter un petit peu de tissu. Un petit peu de métal. Et un petit peu de bois. Oui, je l'ai dit, absolument pas dans l'ordre où je les ai faits. Mais c'est pas grave. On est pas mal. Comme ça, on a à nouveau un petit peu de ressources. On va pouvoir aller dans les deux campements. Du coup, la baie du phare et l'atoll qui sont au nord. Les finir avec toutes les ressources qu'on a trouvées. Surtout qu'on en trouve d'autres sur le chemin. Ça devrait nous permettre de faire un marché un peu plus près. Et puis de finir ces deux campings-là. D'ailleurs, par ici, on a sans doute un peu de pièces à récolter également. Une seule pièce ? Soit je suis passé il n'y a pas longtemps, soit ça ne leur plaît pas. Je pense que je ne suis pas passé il y a très longtemps, donc je pense que ça ne leur plaît pas. Une seule pièce, c'est pas... C'est pas fifou. Oui, bah 5 pièces ici, c'est pas fifou non plus. Tout simplement. Ils ne sont peut-être juste pas des gros mangeurs. Ah, donc les champs d'or, c'est fait. Un petit peu de pièces. Un petit peu de pièces. C'est parfait. On retourne de ce côté-là. Où on va avoir l'atoll. Qui était plus par là. Ah, je ne t'ai pas vu toi. Torche en métal à réparer que je n'avais pas réparé. Parce qu'on n'oublie pas que notre but du jeu, c'est aussi de réparer. On va réparer le camp. Ah, on peut monter par là. Ok, on montera par là une fois qu'on aura fini le camp. C'est-à-dire, il leur faut une activité. Je vais mettre un marché, parce que ça m'arrange. Je pense que ça ne les arrangera pas des masses, mais c'est pas grave. Et on va mettre deux activités de décoration. Je vais mettre une petite pergola. Tiens. Une petite pergola tranquillement. Et... Je vais leur mettre une petite fontaine. Marrante aussi. Voilà. Donc, j'ai rencontré qu'un seul des deux. Tu aimes ce parc ? Je fais pas mal. À part les abeilles. J'ai été piqué sur l'office H. Oh. T'es allergique ? Non, c'est bon. Tout ce que je vous laisse, c'était en faire des ennemis. Héhé. Ok. Et on est censé avoir un troisième campeur qui arrive. Donc, on prépare le terrain. On met une troisième. On va mettre un petit banc dessous la pergola. Gêne. Mes yeux piquent encore à cause de notre concours de regards. Moi aussi. Haha. C'est probablement pas le jeu le plus malin. Je suis d'accord. Et on voit notre troisième campeur qui arrive. Je vais du coup leur rajouter une nourriture. Ils ont quoi ? Ils ont un barbecue, déjà. Donc, je vais leur rajouter un camion, tout simplement. Et je vais essayer d'aller parler à un machin qui s'est calé et que je ne peux pas embêter. C'est pas grave. On va attendre qu'ils reviennent. Et on va leur mettre une activité, du coup. Il va plus les intéresser. Peut-être une petite radio pour changer un peu. Que je vais mettre par là. Voilà. Il s'est levé. Tu profites bien du camping ? Carrément ! Mais je ne suis pas ici pour la vue. Je cherche le fameux par-en-jo. Oh, j'ai entendu parler de cette légende. C'est pas du tout une légende. J'ai une retranscription d'un dernier message radio du pilote. Vraiment ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le message était Les conditions se sont rapidement déterriolées. Doit immédiatement atterrir. Survol d'une montagne. Beaucoup de brume. Fin de la transmission. J'en ai conclu que l'épave de l'avion doit se trouver dans la montagne. C'est intriguant. Veux-tu m'aider à retrouver l'avion ? Bien sûr ! Et on a donc une nouvelle quête. Ça fait quand même un petit paquet de quêtes secondaires. C'est tout à fait agréable. On va voir ce qu'on peut faire par là. On n'oublie pas qu'il nous reste la baie du phare qu'on n'a pas du tout exploré. Mais on devrait pouvoir y retourner après avoir exploré un peu. Parce qu'il faut aussi que nos quêtes avancent. moi je me casse la gueule de la montagne. On a du coup plein de lucioles à récupérer. Toujours et encore. On a encore et toujours quelque chose de royal à trouver pour notre ami le bonhomme de neige. Je ne suis pas retourné le voir depuis qu'on a récupéré la gemme. Donc peut-être est-ce la fameuse elle route qu'il fallait récupérer pour lui. Ok donc c'est un cul-de-sac ici en fait. Tout ça pour un cul-de-sac. Ok je vais tomber du coup c'est parfait. Mais du coup on va peut-être devoir se concentrer sur nos quêtes. On est à 83% du maintien du parc. Je pense qu'on est pas mal. On est passé plein de fois à plein d'endroits. On a dû à peu près tout voir. Les lucioles ça avance pas. Les fleurs des neiges on n'est pas retourné de ce côté là. Tout comme la couronne et le bonhomme de neige. Et le baron jaune du coup on sait qu'il faut aller dans la montagne. Du coup on va peut-être aller dans la montagne. Tout simplement. Alors à partir d'ici je suis là il faut que je descende que je prenne le téléphérique et que je remonte autant dire on va marcher avec toute la vitesse qu'on a et avec un peu de chance il fera nuit et avec un peu de chance on aura d'autres lucioles à trouver si je ne me pense pas dans les arbres en marchant. Donc il faut descendre traverser les champs d'or Le mont du pèlerin les champs d'or le village je ne sais pas les côtés le mont du pèlerin Pas du tout Je vais peut-être faire des choses côté mont du pèlerin Il y a une torche qu'on a visiblement déjà Ah ! la route menant au mont du pèlerin n'est plus là Je vais trouver un autre chemin Ok Donc on va effectivement passer par le rocher de la tortue je pense que c'est le plus simple condition de retrouver ce rocher de la tortue avec un sens de l'orientation assez intéressant Moi j'aime assez le concept Je voulais prendre le truc qui est qu'on a du coup pas de minimap pas d'emplacement exact de notre position sur la carte Après vous voyez je prends énormément mon temps on a parcouru la carte de long en large pendant 45 minutes mais du coup c'est vraiment à l'ancienne c'est vraiment on a une carte et on a des petites positions qui nous disent où on est et c'est à nous de nous repérer j'aime assez j'aime assez le parti pris même si je sais qu'il y a eu pas mal de demandes en mode il faudrait une minimap il faudrait qu'on puisse savoir où on est moi j'aime assez le parti pris en mode t'es vraiment dans la nature t'as vraiment juste une carte et puis tu anotes au fur et à mesure ta carte en mode je suis allée là et puis là j'ai trouvé ça je trouve ça assez intéressant compliqué hein forcément on passe plus de temps à essayer de se souvenir où on est que dans d'autres types de jeux mais en tout cas moi ça me va donc on va au niveau du rocher de la tortue qu'on a complété donc on va pouvoir l'éviter tout simplement et juste traverser le pont on a on a la torche ici aussi la torche est réparée tout va bien on va essayer de trouver déjà ces fleurs parce qu'on a des fleurs à trouver on les oublie pas là je suis en train de prendre un cul-de-sac c'était pas l'idée voilà alors là ça devrait être mieux non j'ai repris le ah non c'était pas un cul-de-sac en fait ok je pouvais passer par là je n'avais point vu ici on doit avoir un petit numéro 6 et 516 ici la torche est réparée également on va arriver de nouveau au château pour aller au château je dois pouvoir passer par là la torche est réparée il y a Robin 15 qui nous empêche de passer et on va voir si notre émeraude peut servir au bonhomme de neige certains diraient que c'est un peu gâché mais entre une émeraude et une couronne on ne sait jamais c'est quoi c'est si brillant c'est parfait regarde ce beau village ok un marché est un marché voilà ta couronne et donc on a trouvé un nez royal pour le bonhomme de neige c'était bien l'émeraude au revoir jolie émeraude et on va donc pouvoir passer bonjour Robin 15 hé seigneur chevalier là j'ai trouvé ta couronne ah tu as prouvé ta valeur tu vas maintenant être fait chevalier quel est ton nom flint on peut ouvrir la grille maintenant tu porteras désormais le nom de chevalier flint que ta quête soit fructueuse et ton coeur pur ok grille merci va en paix et donc on a terminé une autre quête donc maintenant Robin a sa couronne et on va pouvoir explorer le château on a donc trouvé le vieux château et comme d'habitude je mets un feu de camp et je récupère une fleur des neiges qui était cachée on va avoir un campeur donc comme d'habitude on sait qu'il y a un campeur on va leur mettre quelque chose d'un peu chaud parce que quand même un petit bungalow je vais mettre un bungalow je vais mettre un bungalow ici coucou j'ai lu des choses sur ce château ah bon tu savais que certains descendants du roi Robin Ier sont toujours en vie aujourd'hui ouais c'est pas incroyable ouais ouais il lui faut également de la nourriture je suis pas sûre que ce soit l'endroit pour mettre un barbecue ou un stand de glace on va donc mettre un camion de nourriture tranquillement je peux pas le placer là voilà et il lui faut une décoration bah c'est pareil c'est pas vraiment l'endroit pour mettre des palmiers je vais mettre un pot de fleurs une palissade peut-être plutôt palissade décoration palissade pour éviter de tomber tout simplement donc il y avait un petit numéro 17 c'est parfait il y a un petit coffre c'est une torche à réparer ou pas non c'est pas une torche à réparer c'est une torche tout ce qu'il y a de plus normal et ici on a un petit tonneau c'est parfait et on a du coup un deuxième campeur qui arrive et de la même manière je vais mettre un deuxième bungalow à côté du premier je suis épuisée j'ai entendu dire qu'il y avait une légende à propos d'un trésor il est censé se trouver vers la côte est dans une petite crique ou quelque chose du genre ah oui je vais trouver aussi le trésor une table de pique-nique ça me paraît pas mal on va la mettre par ici par là on va la mettre par là tiens il leur faut une activité je mettrai bien un marché pour qu'on puisse faire des choses un peu loin de tout parce qu'on est un peu loin de tout ici ouais pour forcément meilleur endroit du monde un petit peu mieux pour un petit peu plus naviguer et il leur faut des décorations je vais mettre une deuxième palissade histoire qu'ils tombent pas dans le vide tout simplement voilà c'est pas la table de pique-nique je voulais parler à Kate donc la légende du trésor on la connait il y a visiblement pas d'autre campeur sur cet endroit c'est plutôt cool on avance bien on a toujours la baie du phare qui est tout au nord qu'on n'a pas fini et il nous reste quelques quêtes qu'on n'a pas faites également on n'a pas encore tous les campements et on n'a pas encore fini le maintien du parc donc il y a toujours grand-maman qui nous attend au mont du pèlerin les lucioles on n'en a pas trouvé aucune donc on en a 4 mais on n'a trouvé aucune ces derniers jours donc ça n'avance pas des masses et fleurs des neiges il me semble qu'on en a 4 sur 5 donc c'est vraiment pas mal surtout qu'on est dans la bonne zone et il nous reste le baron jaune également qui sera dans la montagne on avance plutôt bien et on fera tout simplement la suite lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite bye 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 Sous-titrage ST' 501